Musique de générique Et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous allez bien On se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo en compagnie de Sousweet Et qu'est-ce que vous vous en avez mes amis ? Bonjour, bonjour Pour une fois que j'ai des amis dans une vidéo Oh la 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 je suis content Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Sousweet Sousweet, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça fait au moins 3 semaines quand on n'a pas vu mais bon, détail Non ça fait un mois et demi Ben voilà mais sur ma chaîne ça fait la même C'est la même chose et le petit Keshux Qu'on a vu presque tous les jours depuis les derniers temps Comment vas-tu mon pote ? Ben ça va sauf qu'on cesse qu'il croche On se retrouve aujourd'hui les amis sur Lightfire Pour une bref présentation Vu que c'est notre premier let's play On a décidé de faire un let's play avec Keshux Et peut-être d'autres gens, en fait vous Les amis vous allez pouvoir être recrutés Donc ça va être vraiment un épisode pour se faire recruter Donc on va vraiment recruter des gens qui sont dédiés à ça Enfin qui veulent vraiment ranger notre camp, notre champ de bataille Et se combattre à nos côtés Vous avez compris le concept ? Donc on va présenter le serveur On va vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour être recruté Et puis on va terminer peut-être avec une séquence pvp Ou quelque chose comme ça, on verra ensuite après Donc Keshux qui était un CModo joueur Qui va sûrement le redevenir, je sais pas trop Qu'est-ce qu'il va se passer avec lui Va nous présenter le serveur Donc allez, à toi Keshux Alors euh... D'abord, il faut savoir que quand vous spawnez Vous arrivez pas sur ce spawn là Mais sur euh... En fait c'est sur un spawn où vous arrivez que quand La première fois que vous arrivez sur le serveur Et c'est là où vous choisissez votre grade En fonction des avantages, il y a Builder Archer, Guerrier et Maj Donc ils ont chacun des capacités Que vous pourrez voir au spawn Quand vous arrivez sur le serveur Je vous conseille quand même les amis de prendre le Maj Ou le Builder Franchement le Maj et le Builder font un peu genre les deux meilleurs T'as pris quoi toi Icons ? Moi j'ai pris Maj parce que En fait ça donne des effets, les potions tu prends pas les debuffs Genre tu prends pas les poisons d'oeufs Donc en gros Les avantages des kills sont en gros Maj tu prends pas les debuffs Et quand aussi Quand tu t'envoies une potion de splash Il imagine c'est une force 6 minutes Plus le temps Il se multiplie par 3 Quand t'es Maj Donc ça te fera une split de 18 minutes Que sur les splash potes Ah ouais sur la splash positive quoi Et ensuite Builder ça donne quoi ? Ah oui faut savoir que tous les gars ont 2 hommes Minimum Et le Builder il y en a 4 Voilà, le Builder il a 4 hommes Aussi quand il est en dessous de la Couch 35 je crois Il a tout le temps haste 2 Ah ça c'est bien Et aussi il y a le stage jump qui vous donne Jump boost 5 Mais tout le monde a le jump boost non ? Moi j'adore le double jump Regarde le spawn Il faut savoir que les Famous et les VIP ils ont un double jump Ah ok ok Ah pas mal ça je trouve ça cool Donc ça c'est bon Après Archer Ils ont rajouté un nouveau truc je crois Ah oui Archer donc t'as Imagine t'as un arc neutre T'auras forcément Infinity 1 et Flame 1 dessus Oh ça c'est bien Direction même s'il est pas enchanté Même s'il est pas enchanté t'auras forcément ça En tant qu'archer Il y a quoi d'autre ? Ah oui quand tu casses des feuilles Non pardon des grains d'herbe Les feuilles d'herbe T'as une chance sur 100 de dropper un diamant Et une chance sur 500 de dropper un arco cheat Genre Power 5 et tout en gros Ouais Et ensuite le dernier truc c'est quoi ? Ah oui t'as tout le temps en speed 1 ou speed 2 C'est stylé de toujours avoir le speed quand même Ensuite c'est quoi notre grade ? Les guerriers le dernier Donc guerriers c'est euh Principalement en fait vous avez tout le temps en résistance 1 Ouais vous êtes tout le temps en résistance Ok Donc pour le pvp ça a un Je crois que c'est un Ok c'est quoi les grades genre vip Là le vip et tout Il y a juste vip ça met ton Normalement attends il y a un nouveau truc je crois Parce que il y a un kit vip Normalement c'est juste que t'as arraché plus En gros c'est ça met un plus derrière votre pseudo Et ça a en gros t'accès au kit Bah le kit de ton grade Et mets genre en plus cheat Genre par exemple t'auras plus de potions Builder t'auras plus de blocs etc quoi Ah ouais t'auras un meilleur stab Guerrier t'auras genre un p3 ou 3 ou un p2 Et le kit de vip Je ne sais pas si de nouveau c'est à 3 Je ne l'ai Et le p3 games Et puis j'ai pas mage plus c'est tout En fait ouais j'ai pas le Moi j'ai que le vip aussi Ouais moi si voilà Après on est même grade donc ouais Ouais c'est pas mal en fait En gros je vous conseille peut-être d'aller au Le staff et les règles peut-être vite fait Juste pour passer quoi Euh c'est où ça prend 3 Donc en gros les fondateurs je crois que c'est Et Awei Balde BZH Alex Et euh Ensuite c'est Développeur Ezinox Développeur Elox Art Donc voilà ça va au calme Et le super helper qui est Rdoc j'imagine Ouais c'est ça Et ensuite ici Ben les règles un peu vite fait les amis Je vous laisserai venir voir par vous-même Ensuite il y a des enclumes ici j'imagine que vous pouvez vous servir Euh Ici vous avez les bulles d'or Donc euh Tac Et Ketsu Ouais Deux bulles d'or super 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 bon Donc voilà Détail De ouf Ici vous avez quoi ? Programme des KTH Donc le samedi vous avez un KTH Qui est le KTH 3 vers 17h Le 19 à août à 17h Ta gueule Et le mercredi le 12 à août à 17h KTH 2 1 2 3 Ok ils l'ont mis en désordre normalement on commence à lire par là et pas par là Mais détail Euh pour voir les coordonnées des gardes et je vais pouvoir KTH Bah nan je t'ai trop con toi en fait Quoi ? Et que là c'est ça c'est le prochain C'est le prochain KTH Ah ouais t'as rien Ouais c'est le prochain ça C'est demain qui c'est 4 Et donc ça tombera sur le 3 Et la prochaine fois sera le 2 Et là bah ça c'était hier Ok c'est bon arrête de me juger Cof surprise c'est comme une Lucky Box ça j'imagine Euh ouais ça c'est comme Lucky Box Faut avoir une Lucky Click Que tu peux avoir Dans les events soit sur la boutique En vous temps en vous temps Ouais J'ai pas envie de parler Au calme Ensuite ici portail de laine pour le nether et laine Ici c'est quoi ? Il y a un portail de téléportation Il y a un portail de téléportation Il y a un portail de téléportation J'imagine punch 2 désactivé Non non c'est les minecart Ok ok Knockback 2 désactivé Ah c'est une heure de cooldown Cooldown sur les pommes shits Une heure Ouais Et les forces désactivées Les poissons Je sais pas Poison 2 Les instans damage Elles sont désactivées je crois Les fall damage ? Les instans damage Ah ok Super Il y a une table d'enchantée là Il y a aussi une commande de trade Est-ce que j'ai pu entendre parler vite fait ? Ouais bah viens on va trade si tu veux Il me semble Je peux même rajouter de la monnaie je crois Ouais c'est ça Les amis j'avais déjà fait une vidéo vite fait Mais il y a eu des petits changements sur le serveur et tout Donc j'ai préféré supprimer l'autre et refaire celle-ci Donc voilà Ok on va faire slash trade exemple sous suite Vu que c'est nous deux qui Nan faut que tu sois débloque Ouais tépais-toi à moi Tépais-toi à moi Tépais-toi à moi Esti grosse salope Tout le temps trop derrière elle Eh tu te calmes non ? Et en fait pour les low key key Il y a des ender chests Enfin c'est en fait c'est sur les ender chests Et il y en a plusieurs Enfin il y en a un peu partout dans le spawn Et voilà vous avez juste cliqué avec votre clé Donc exemple je vous donne de l'argent Ensuite j'appuie sur le truc d'or Et là j'ai choisi entrer la somme que vous voulez Donc j'ai 0 dessus une Donc voilà je peux pas vraiment entrer rien Mais ensuite je peux retourner ici Je vais lui mettre exemple une potion plus ça Je vais lui mettre deux potions contre ça On peut juste mettre une potion Valider Voilà moi j'ai validé Aussi confirmé Et voilà Donc on a chargé une potion contre ça Donc c'est quand même assez stylé Il y a pas de problème de hack ou tout D'arnaque quoi que ce soit De hack ? Euh non mais c'est vrai Il y a un peu du arnaquage Soit des scams bro Arnaquage J'ai 530 euros Je t'en ai combien toi ? Attends il y a les workshops et tout Ah ouais c'est vrai on va le workshop Donc on va le workshop Il y a l'échange en gros ça vous dit que Bah comment faire la commande et tout Et il y a le workshop Est-ce qu'il y a changé du coup depuis ou pas ? Je sais pas moi c'est toi qui connais Euh faut que j'aille voir ça Euh ouais ouais il y a quand même tout Ça va pas changer le workshop non Euh peut-être les prix je sais pas trop Ouais non ça va pas changer hein Il y a tout 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 qui se vend les gars C'est OP ça Non 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 ça c'est shit ça Ah ça c'est acheté Ouais mais même chose Ouais enfin voilà tu peux acheter quoi Bah c'est lui qui te vend quoi Mais tu peux pas les acheter Enfin tu peux pas les vendre Et là il y a les bugs d'emrode je crois à 100 Ouais 100$ le bug d'emrode C'est sympa quand même Ouais nous ce qu'on va faire je crois c'est plutôt les Les yeux d'araignée ou les yeux d'araignée je sais pas Euh les carottes et les bugs d'emrode Les carottes et les bugs d'emrode Comment tu vas faire les amrode avec les penjis ça ? Ouais les penjis ouais parce qu'on euh Bah je crois qu'on va faire ça en prochain épisode les gars Après on va vous présenter vite fait notre base après Attends il y a des autres warps aussi Ouais on va présenter le serveur vraiment gentil On va vite fait aller notre BP et puis je pense avec tout pour le plein Ah t'as des rampes là bas On a quoi ici ? Ouais je peux pas j'ai pris sa jump Instance en gros c'est En gros c'est une farm quoi Pour farmer C'est pour survivre en gros et se faire des trucs Ouais Ensuite il y a la farm ici réservée au VIP Donc ça doit être une farm pour des pires zombies et des trucs plus rares Ouais moi j'en peux y aller par contre Je crois qu'ils ont reçu le spawner parce qu'avant ça spawnait pas de ouf Ouais Ah non ça se spawn pas Ensuite il y a quoi ? Visiter les prisonniers en gros c'est le war prison et tout Voilà c'est ça en gros Ok donc on va reprendre le portail qui est là Je crois qu'il y a une zone de spawn Hé il y a un double jump comme dans Call of Je sais pas si tu l'as aussi regarde Ouais ? L'exo zombie genre ? Comme dans Call of c'est quoi ? Non mais c'est vrai oui ! Non mais c'est une chose de Call of oublie mec Ouais si si t'inquiète t'inquiète C'est vrai hein ? Comme si j'aurais piqué Boussy gros c'est quoi cette main ? Enfin bon les amis on va aller à notre base Donc notre base qui était faite par Keshok C'est O'Dam je crois ou juste Keshok je sais pas si tu vous dirais Euh ouais O'Dam il... non Ouais c'est un peu O'Dam je crois Il y a juste des coffres on va dire Ouais enfin on va l'aménager et tout Mais ouais pour l'instant ça reste des coffres Il y a un double spawn araignée, il y a une farm à canne à sucre Et là il y a un spawner zombie Donc ouais On a un peu de stuff Ouais on a un peu pas trop... J'ai un peu tourné moi je crois Mais on va essayer de farmer et de faire un long let's play Du moins je l'espère Euh mon but ce serait de faire peut-être 5-6 épisodes 7-8 je sais pas exactement mais au moins qu'on s'installe un peu Avant de dire que le serveur est nul Euh pis j'espère que vous allez pouvoir venir nous rejoindre Donc comme je l'ai dit juste avant vous allez pouvoir être recrutés Euh pour l'instant on a créé une faction qui s'appelle Ceci est une faction on va sûrement se trouver un nom Donc première chose vraiment importante Faites juste marquer ça dans les commentaires les amis Est-ce qu'il nous aide à trouver un nom ? Dans les commentaires de ce suite ou dans les commentaires Il sera recruté Voilà et puis aussi on va faire un recrutement dans le sens que Ben je pense qu'on pourrait peut-être le faire au prochain épisode Ou peut-être ouais ben vite fait en gros qu'est-ce qu'on veut C'est qu'une petite présentation de vous Et pourquoi on devrait vous recruter vous et pas un autre Et puis ce que vous savez faire le mieux genre Par exemple vous êtes un redstoner Exactement Donc faites juste marquer ça dans les commentaires Une petite présentation on vous demande pas un roman les amis Si vous faites un roman oubliez ça Je vais même pas prendre le temps de le lire Donc vraiment genre 2-3 petites lignes même pas Puis voilà c'est bon 2-3 petites lignes 2-3 petites lignes là avec un mot par ligne Puis ça va être parfait ok Non mais vous avez compris le principe les amis Et puis ouais voilà t'as tout compris Vous avez tout compris les gars On va pas se prendre la tête quoi Votre expérience sur minecraft Et votre spécialité quoi En fait on veut pas un gros roman nous expliquer Ouais Icon je suis un grand fan et tout Si vous faites ça les gars oubliez ça va pas marcher C'est pas parce que vous êtes un fan ou pas un fan On vous va pas vous recruter Ouais voilà C'est un gros on va vous recruter Mais vous allez avoir votre BP et tout Nous on a la nôtre Et puis voilà Enfin bon Je crois que ça peut conclure notre épisode aujourd'hui Euh non tu veux pas montrer les sorts ? Ah oui on peut montrer vite fait les sorts si tu veux Fais le sort K-Shox T'as toujours les baguettes magiques ou quoi parce que j'en ai pas ça Ouais j'en ai des baguettes J'ai les 3 baguettes Je prends celle de laquelle ? Prends juste la OU C'est pas pour les autres en fait Que la OU elle regroupe En fait il y a 3 baguettes magiques Bah montre les 3 en fait La os La blaze magique L'os magique L'os magique pardon Le blaze rod magique Et la OU magique C'est quoi ? Et en gros elle regroupe un certain nombre de sorts Et euh En fait la OU elle regroupe en tout il y a 10 sorts Et la OU elle regroupe les 10 sorts en fait Et sinon euh L'os et euh Et la blaze ont 5 sorts différents Donc en gros il y a les sorts il y a switch Euh attendez attendez moi je suis à fire Ensuite well roof Repair Spider Blind Back Switch Protection Geyser Eclair Ouais Il y a plein de Il y a plein 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 de sorts les amis Euh on fera peut-être un euh Un débrief euh Pour pvp ça va être intéressant je crois Ah ouais je crois qu'ils ont rajouté un truc c'est la durabilité Ouais Dans là où ils ont rajouté une durabilité Ah ouais il y a une durabilité quand tu l'utilises Ah merde je me suis fait baiser tu coup Bah tu peux repair ton stuff Regardez là je suis mis le repair Là j'aimerais regarder je suis toute repair Mais c'est un repair que ton stuff Vachement Ouais Que ce que tu portes sur toi Donc ça c'est plutôt intéressant Exemple t'es en pvp les gars Votre P483 est en train de broke Bah vous sortez ça Mais par contre cette commande elle est une fois par jour Bah t'es sûr ? Et une fois tous les 24h Attends je vais essayer Je crois que c'est qu'une fois tous les 24h parce que si on c'est OP Je suis triper quand tu veux voilà Attends en 10 secondes on pourra voir Mais je pense que c'est à tous les 10 minutes mec je suis pas sûr Non 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 En tout cas c'est ce qu'on m'avait dit Après peut-être que ça a changé depuis Vous devez attendre 270 secondes avant de pouvoir utiliser ça Et faut avoir des baguettes massives Attends 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 270 secondes c'est combien de temps ? 270 secondes ça fait A peu près 5 minutes 60 60 Euh ça fait ouais 5 minutes A chaque 5 minutes que tu peux reprendre Ok ok C'est pas mal Et je vous dire quoi ? Je vous dire un truc je sais pas si Ah oui pour avoir les baguettes magiques C'est les votes ? Soit en votant Soit dans les events Ou dans les caisses magiques en fait Ou sur la boutique même Ou sur la boutique même Qu'on a vu au spawn Ou sur la boutique Ouais les amis je trouve que c'est vraiment important à savoir Si vous voulez changer de grade en fait Si vous avez choisi l'exemple builder Et vous voulez changer pour aller mag Il faut acheter un truc sur la boutique Qui coûte 1€ je crois 2€ Ouais 1€ Pour changer de grade en gros Donc euh C'est quand même assez pratique Mais d'un côté Bon c'est comme vous voulez Quand vous arrivez sur le serveur C'est vraiment bien le grade que vous voulez Faites attention à bien lire tous vos avantages Voilà Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà sur le serveur Donc ça c'est pas très grave Mais voilà On va commencer un petit display avec SousSuite et Keshucks On va vous recruter Donc laissez un petit message dans les commentaires Pourquoi on devrait vous recruter Et puis On plaisir de vous revoir le plus tôt possible Sur ce les amis Oubliez pas de voir la chaîne de SousSuite La chaîne de Keshucks Et puis mettez un pouce bleu Bonsoir Et puis voilà Qu'est-ce qu'il y a à dire Keshucks Tu veux dire un dernier mot ? Euh Bonsoir Voilà Et toi Chloé ? Et toi Chloé ? Et toi Chloé ? Bah moi j'ai pas fini ma vidéo Parce que j'ai comme un petit don après Donc voilà A de suite les amis A la prochaine Je vous aime Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz